C'est le temps des questions orales. Député de Toronto Danford, merci Monsieur le Président. J'aimerais accueillir les gens qui viennent de Toronto et sont ici pour faire exprimer leur opposition au plan de Doug Ford. Ma question au Premier ministre, lorsque la population de Toronto a besoin d'aide pour avoir des rues plus sécuritaires, protéger les parcs locaux et appuyer les développements qui rendent la vie plus facile à tout un chacun, on se tourne vers nos conseillers. Pourquoi est-ce que le Premier ministre fait en sorte qu'il sera plus difficile aux citoyens d'avoir accès à leurs conseillers et qu'il sera plus difficile de faire entendre leur voix? Le Premier ministre. Monsieur le Président, aux députés de Toronto Danford, nous avons fait campagne sur la diminution du coût gouvernemental. Nous avons fait campagne sur la facilitation du gouvernement. Les néo-démocrates veulent augmenter la taille du gouvernement. Je ne connais personne qui veut 20 politiciens de plus plutôt que d'avoir 25 millions de dollars. Je sais que les démocrates veulent plus de politiciens. Je sais qu'ils veulent que Toronto demeure dysfonctionnelle. Mais ce que l'on veut, c'est un plus petit gouvernement. Nous voulons diminuer la taille du gouvernement. Nous voulons diminuer les tarifs d'électricité. Et nous avons une excellente annonce aujourd'hui sur le plafonnement et l'échange. On se débarrasse de la taxe sur le carbone. On s'occupe ainsi de la population en combattant cette taxe devant les tribunaux. L'intervention du président a arrêté la pendule. J'aimerais rappeler aux députés de faire leurs commentaires via la présidence. Redémarrer la pendule complémentaire, député de Toronto Danford. Merci encore une fois au premier ministre. Le premier ministre fait en sorte qu'il est plus difficile pour les Torontois ordinaires d'avoir un impact à la mairie de Toronto. En tant qu'ancien vice-maire adjoint de Toronto, je peux vous assurer que ce plan ne facilitera pas le travail à la mairie de Toronto, mais ça rendra plus difficile de faire entendre sa voix pour la population. Le premier ministre n'a jamais fait campagne à cet effet. Et maintenant, il n'a pas de mandat pour s'opposer à la mairie de Toronto. Pourquoi est-ce que le premier ministre mine la démocratie en diminuant la taille du conseil municipal de Toronto? Monsieur le Président, le Toronto de Toronto Danford, nous avons consulté des centaines de personnes, des milliers de personnes. L'ironie ici, c'est que, est-ce que quelqu'un ici a été consulté sur l'augmentation du nombre de politiciens? Pas moi, personne non plus. Ils veulent avoir une plus grande taille du gouvernement, ils veulent augmenter les impôts. Nous allons diminuer les impôts, diminuer les taxes. On va se débarrasser de la taxe sur le carbone et nous allons simplifier le gouvernement. Et nous allons remettre de l'argent dans la poche des contribuables. Je sais que les députés de Toronto Danford adorent les gros gouvernements, la perte d'argent. Ce n'est pas nos croyances. Nous croyons en diminuer la diminution de la taille du gouvernement. Complémentaire. Merci Monsieur le Président. Vous savez, c'était le frère du Premier ministre qui a commencé la consultation sur le changement du Conseil. La décision sur la taille du Conseil municipal appartient à la population, non pas ce Premier ministre. Une représentation locale forte est la façon dont les citoyens ont vraiment leur mot à dire, dans la façon dont croit cette province et comment cette ville est plus vivable et plus abordable pour tous. Mais ce Premier ministre déchire les conseils et montre qu'il ne pourrait, qu'il lui importe très peu de consulter la population. Pourquoi est-ce qu'il abuse de ses pouvoirs et retire le pouvoir de la population torontoise? Le Premier ministre, je sais que le député de Toronto Danford veut protéger des politiciens du centre-ville. Ils ont créé leurs petits fiefs. Ils ont leurs hommes de main. Ils veulent augmenter les impôts. Mon ami, nous n'allons pas protéger vos hommes de main. Nous allons nous assurer que nous ayons 25 millions de dollars de plus à investir dans les priorités de la population. Les gens ne veulent pas plus de politiciens. Nous, que ce soit 25 députés, nous sommes 25 députés. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas avoir 25 conseillers? Intervention du Président, raté la pendule. Redémarrer la pendule. Député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Au Premier ministre, le respect des droits des électeurs est quelque chose qui unit les Ontariens et Ontariennes. Peu importe quel parti vous soutenez. Nous avons foi en la démocratie et nous voulons protéger le droit des électeurs de choisir comment et qui les représente. Toutefois, ce Premier ministre décide de se débarrasser de plusieurs conseillers. Pourquoi est-ce qu'il manque autant d'affronts envers la population torontoise? Monsieur le Premier ministre, à la députée, mon ami, ce n'est pas ironique que tout le monde soit contre les députés du centre-ville. Et tout le monde qui est contre? Il y a 17 personnes braves et des conseillers qui nous ont dit que la mairie est dysfonctionnelle. Ils veulent simplifier le gouvernement et ils y travaillent depuis des années et même les députés, les membres du gros gouvernement, je leur ai parlé depuis cinq ans, et chacun d'entre eux m'ont dit que c'est l'arène politique la moins fonctionnelle du Canada. Nous allons diminuer les taxes, les impôts, nous allons nous assurer qu'on se débarrasse de la taxe sur le carbone. Intervention du Président, merci. Intervention du Président, arrêtez la pendule. Redémarrer la pendule complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Des quartiers municipaux extra-grands ne fera que rendre le travail des conseillers plus difficile et d'imposer une limite du 14 août pour changer les frontières des conseils scolaires est une autre intrusion dans la gestion politique de ces conseils scolaires. Ici, on voit simplement le premier ministre saisir le contrôle de la mairie par derrière. Pourquoi est-ce que le premier ministre n'a jamais regardé la population torontoise en plein visage et lui dirait exactement quel était son plan? Le premier ministre, à la députée de Davenport. Cette députée n'a jamais été à la mairie toronto. Elle n'a jamais siégé au conseil. La députée de Davenport n'a jamais siégé pendant dix heures de débat sur une question afin que Madame Jones puisse descendre son arbre, son chat de l'arbre, et de nous voir travailler ensemble. J'étais là pendant des années à voir à quel point c'était dysfonctionnel. La population torontoise en a assez. Vous savez ce qui m'impressionne? Ce qui m'impressionne, c'est lorsque j'ai lu les sondages dans le Toronto Star. Je le répète, les sondages dans le Toronto Star qui montraient que 68% de la population sont en faveur de diminuer la taille et le prix du gouvernement. Du côté du gouvernement, s'il vous plaît, à l'ordre. Du côté de l'opposition, s'il vous plaît, à l'ordre. Redémarrer la pendule. Question complémentaire finale. Merci, Monsieur le Président. Je pense que j'ai passé plus de temps à la mairie que le Premier ministre. Le Premier ministre essaie de silencer la population de Toronto et rend plus difficile que les gens puissent avoir des gestes posés sur leurs priorités, le logement social, le transport en commun, etc. Il rend plus difficile aux citoyens locaux d'avoir accès à leurs représentants locaux. Il était de punir la population de Toronto, de faire plus de problèmes. Quand est-ce que ceux qui ont décidé d'intimider la population de Toronto plutôt que de respecter la démocratie comme un vrai leader le vrai? Le Premier ministre, Monsieur le Président, la députée de Davenport, je peux vous dire, si on allait à Davenport, j'y vais assez souvent, peut-être j'irai demain. Je frappe aux portes, je vais demander, votre député veut avoir un gouvernement plus grand. Est-ce que vous voulez plus de transport en commun de 25 millions de dollars, plus de logements, ou est-ce que vous voulez 22 élus surpays du centre-ville? C'est très simple et ils sont très clairs. Ils veulent moins d'élus et plus de transport en commun, plus de logements, mais vous savez quoi? Ils ne pourraient pas l'avoir parce qu'aucune décision est prête à l'hôtel de ville avec 47 élus. Arrêtez la pendule. Le Premier ministre, s'il vous plaît. Le Premier ministre, s'il vous plaît. Le député d'Essex, s'il vous plaît. Le député d'Essex, s'il vous plaît. Le député d'Essex, à l'ordre, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. La députée d'Escarbre sud-ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Monsieur le Président, le ministre devrait avoir honte de lui-même. de son gouvernement, avoir honte de son gouvernement et avoir honte de son parti conservateur qui prend des gestes haineux envers les électeurs de Toronto. C'est vraiment étonnant. Est-ce que le ministre va présenter des excuses à la population de Toronto de lancer les élections dans le chaos en essayant de s'immiscer dans l'élection municipale de cette année ? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci. Je remercie la députée d'Escarbre sud-ouest de sa question. Monsieur le Président, pendant la campagne, on a reçu un message très fort de tous les Ontariens et Ontariennes. Ils voulaient qu'on respecte l'argent des contribuables. Et le 7 juin, avec tout le respect, c'était clair qu'ils ont eu un gouvernement qui faisait des choses. C'est ce qu'on fait exactement. La loi sur le meilleur gouvernement local va réduire le nombre de conseillers à 25. Nous savons tous, et je suis sûr que la députée d'en face le sait, les services critiques et importants que les conseillers municipaux donnent dans toute la province, même si le Président, il faut que ces services soient donnés dans la façon la plus efficace et efficiente possible. Je sais que les néo-démocrates vont toujours défendre d'avoir un gouvernement plus enlevé, mais ce que la loi sur le gouvernement local meilleure va faire va rationaliser les choses, mener à de meilleures décisions. Merci. Question complémentaire ? Merci. J'aimerais rappeler le ministre que personne de ce côté-là de la Chambre a fait une campagne sur une promesse de s'immiscer dans les élections locales. Ce gouvernement n'a pas de mandat de lancer les élections locales à Toronto dans le chaos. Ces gestes antidémocratifs vont lancer ma collectivité de Scarborough. Pire, ce sera que la représentation soit coupée de presque la moitié. Et après, que Scarborough ait une voix forte à la table. Est-ce que le ministre va présenter des excuses aux citoyens de Scarborough, qu'il a lancé le chaos dans le municipal pour faire des comptes ? Le ministre des Affaires municipales du Logement a rendu très clair pendant l'élection que notre gouvernement voulait avoir moins de gouvernements qui mettaient l'intérêt des contribuables d'abord. Un contribuable, peu importe quel est le palier gouvernement, municipal, provincial ou fédéral, et on a un seul patron, les contribuables. Ces députés et les députés de l'opposition ont eu un programme électoral d'un gouvernement plus petit qui respectait l'argent des contribuables à tous les cours. La loi sur le gouvernement municipal plus petit va donner la possibilité. Le 20 octobre, la population de Toronto va voter pour un conseil municipal rationalisé qui prendra de meilleures décisions. C'est ce que le projet de loi va faire. Merci. Question suivante. Le député de Kingville. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Sous le leadership du Premier ministre, nous avons un mandat d'avoir des taxes moins élevées et de meilleurs emplois et de restaurer la confiance dans le gouvernement. Aujourd'hui, on va débattre une motion déposée par la chef de l'opposition qui souligne que les néo-démocrates sont coupés de la réalité des résidents de la grande région Toronto qui veulent que le gouvernement soit redevable et qui fasse plus avec moi. La chef du néo-démocrate doit expliquer pourquoi elle est prête à mettre l'emploi des élus avant les intérêts des électeurs. Les néo-démocrates mettent leurs propres intérêts avant celles des citoyens. Ce n'est pas l'idée de chez eux. Vu que la députée ne va pas lutter pour ses concitoyens, est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce qu'on fait pour avancer les priorités des électeurs? Applaudissements. Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de King Von pour sa question. Monsieur le Président, après 15 ans de mauvaise gestion des libéraux, il y a des enjeux sérieux devant notre province. Mais la chef de l'opposition s'en fiche de tous ces enjeux et elle se préoccupe seulement que le gouvernement reste très grand. Pendant la campagne, notre parti a donné un engagement à la population ontarienne. On s'est engagé à mettre plus d'argent dans les poches des concitoyens, en réduisant les prix de l'essence, en donnant un soulagement fiscal vrai aux familles. On allait nettoyer le gâchis dans l'électricité. On a fait campagne sur le fait qu'on allait restaurer la confiance du gouvernement et faire une analyse ligne par ligne pour nettoyer la mauvaise gestion du gouvernement que le gouvernement précédent avait fait pendant 15 ans. C'est une meilleure chose, non seulement pour la population de l'Ontario, mais aussi pour la population d'Hermont. De ne pas dépenser 25 millions de dollars pour nouveaux élus, c'est ce qu'on va faire. Merci. Question complémentaire ? Merci. Je reviens au ministre. Et merci au ministre de cibler les priorités des gens qui travaillent dans cette province. En 14 courts jours de session, ce gouvernement et le Premier ministre ont pris des gestes décisifs pour améliorer la vie de tous les ontariens, pour réduire les impôts, pour réduire les tarifs d'électricité, pour arrêter la grève à l'université et pour créer des bonnes conditions pour la croissance du secteur privé. Au service de la population, contrairement aux néo-démocrates qui veulent protéger des emplois pour les élus plutôt que l'argent des contribuants. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut expliquer comment la loi sur un meilleur gouvernement local va créer des conditions pour meilleures occasions et de meilleurs emplois dans la province ? Réponse pour le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci. Et au député de King Von, je veux le féliciter de votre nomination en tant qu'adjoint parlementaire au Premier ministre. Nos priorités sont très claires pour réduire la taille et le coût du gouvernement. On va s'assurer que le Conseil municipal de Toronto puisse agir quant aux enjeux importants comme les transports en commun et le logement. Ces enjeux, Monsieur le Président, c'est ceux que les personnes s'intéressent. Jour après jour, les néo-démocrates défendent un gouvernement plus important qui va rendre la vie plus difficile et plus chère pour tous les gens. Je ne peux pas attendre d'entendre ce que la chef de l'opposition doit dire pour expliquer aux Ontariens et Ontariennes cet après-midi pourquoi son parti met l'épargne des emplois des élus plutôt que d'épargner l'argent des contribuables de 25 millions de dollars. Merci. Applaudissements Le député de Scarborough de York, Sud-Western. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Il y a 1 000 personnes qui viennent au gouvernement, mais on réduit la représentation du conseil municipal. Il y aura moins de voix dans ma collectivité et mauvais services pour nos résidents. Est-ce que le gouvernement va expliquer combien de concitoyens seront meilleurs servis en ayant moins de représentation et de pires services? Applaudissements Le ministre des Affaires municipales et du logement. Merci. Et au député du York, Sud-Ouest, je veux vous remercier pour cette question-là. Je suis en désaccord avec la prémisse de la question. Je crois que la loi sur un gouvernement local meilleur va donner de la clarté pour des électeurs dans la ville de Toronto. Ce qu'on fait avec ce projet de loi, on prend les circonceptions provinciales et fédérales et on les applique au conseil municipal de Toronto. Il y a 25 députés fédéraux qui représentent des circonceptions et il y a les mêmes 25 députés provinciaux avec ces mêmes circonceptions et avec ce projet de loi. On va avoir 25 conseillers municipaux. C'est rationaliser le gouvernement qui va prendre ces décisions et franchement des décisions que la population du York, Sud-Ouest, veulent que ça se passe mieux. Ils veulent que l'édition soit prise et que ça ne prenne pas des jours et des jours. Applaudissements Applaudissements Question complémentaire, le député du York, Sud-Ouest. Merci. La population du York, Sud-Ouest et du Scarborough ne vont pas avoir de plus de services. Mais les amis du Premier ministre peut-être l'auront. Il y aura moins de chèques et moins de vérifications plutôt et moins de conseils. Les choses pourront passer. Et le Premier ministre a promis aux grands promoteurs immobiliers accès à la ceinture verte. Et qu'est-ce qu'il a promis aux grands promoteurs immobiliers en réduisant la taille du conseil municipal ? Applaudissements Les députés veillent vous asseoir. Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Encore une fois, aux députés, je suis très concerné avec le ton de la question. Monsieur le Président, je crois qu'il n'y a personne qui n'a pas une meilleure connaissance de ce qui se passe dans cette ville et dans la province que le Premier ministre. Applaudissements Mais un gouvernement plus petit, plus efficace, c'est ce qui est très important pour nous comme pour les citoyens. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec la loi sur le gouvernement local le plus meilleur. Peut-être qu'on va faire du bruit en voulant avoir un gouvernement plus grand. Nous, on va respecter plutôt la population. Applaudissements Question suivante, la députée de Kitchen Sud, Asper. Merci, ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Depuis des années, la population ontarienne cherche à nouveau une nouvelle voie. Les gens qui ne peuvent pas payer plus d'argent et plus de taxes. Et notre gouvernement a été élu avec un mandat clair de mettre la population d'abord et pour rendre la vie plus abordable pour les familles ontariennes. Cela a inclué un programme pour liquider le programme de plafonnement et d'échange. Mes concitoyens à Kitchen Sud et Asper sont concernés que le gouvernement fédéral va remplacer ce programme de plafonnement et d'échange avec une autre taxe. Et est-ce que le ministre peut nous dire ce que notre gouvernement fait pour que cette taxe ne soit pas remplacée avec une autre? Le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Monsieur le Président, j'aimerais remercier la députée de Kitchen Sud, Asper, de sa question. Comme la Chambre le sait, on a lancé le débat sur le projet de loi 4, la loi sur la liquidation du programme de plafonnement et d'échange. Il va terminer ce programme ici en Ontario, mais on ne l'a pas fait pour le voir remplacé par une taxe libérale fédérale. Ce matin, je rejoins la procureure générale pour démontrer les mesures devant les tribunaux. On va traîner les fédéraux devant les tribunaux pour relever un défi à la taxe carbone. Monsieur le Président, ça sera une bonne journée pour l'Ontario quand on gagne ses recours juridiques et on va le gagner. Monsieur le Président, on a promis qu'on utilisait tous les outils disponibles pour assurer que nous arrêtons la taxe fédérale. Merci. Question complémentaire ? Monsieur le Président, je reviens au ministre. J'aimerais vous remercier de votre réponse et je appuie entièrement ce que vous faites pour respecter les contribuables. On comprend que les taxes carbone ne sont pas efficaces et la population ontarienne a compris que les taxes sur le carbone ne sont pas neutres du côté des recettes. Il y a des problèmes dans l'économie et dans les relations commerciales. La population et les entreprises ontariennes ne peuvent pas se permettre d'avoir une autre taxe qui tue des emplois. Maintenant, le premier ministre Trudeau l'admet. Après des réunions en coulisses avec les entreprises, ils acceptent parce qu'ils entendent les mêmes choses des Canadiens moyens et Canadiennes. Une taxe carbone est inabordable. Monsieur le ministre, est-ce que vous allez continuer à lutter pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'avoir une taxe carbone de monsieur Trudeau ? Réponse ? Le ministre de l'Environnement. Je remercie la députée de sa question complémentaire. Comme la députée a noté, le gouvernement fédéral a reculé parce qu'ils ont rencontré des entreprises qui leur ont dit qu'ils ne pouvaient pas survivre avec une taxe carbone. Les libéraux Trudeau maintenant disent que ce serait une catastrophe d'avoir cette taxe carbone. Le gouvernement fédéral reconnaît que cette taxe est mauvaise pour les emplois et les entreprises. Si le premier ministre peut faire des affaires avec les entreprises sur la taxe carbone, il faut enlever cette taxe carbone pour toute la population, tous les gens. Monsieur le Président, notre message au premier ministre Trudeau est clair. Ce n'est jamais trop tard pour faire la chose qui s'impose. Annulez votre taxe carbone. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question suivante. Le député de Brampton-Nord. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Dans l'élection directe du président du Conseil régional de Pille, il n'épargne pas d'argent, mais il donnera la possibilité aux initiés de se maintenir au pouvoir. Et ça va limiter la diversité d'opinions de ma circonception très diversifiée de Brampton-Nord. Et on va enlever la voix à la collectivité de Brampton. Est-ce que ce gouvernement va présenter des excuses à la population de Brampton du manque de respect complet qu'il a pour elle? Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci. Et je remercie le député de sa question. Comme le député le sait, la loi sur l'amélioration de l'administration locale, avec les changements du conseil municipal à Toronto, va faire une pause dans les régions de Pille, York, Moscou et Niagara. Mais ces quatre régions, ces quatre municipalités, qu'elles reviennent quant à la séduction des présidents en 2018, contrairement à ce que le gouvernement précédent avait pensé pour 2016. Moi, je me suis rendu clair, c'est juste une pause sur ces changements. On va entre-temps étudier de plus près les éléments du gouvernement régional, de l'administration municipale. On va le faire dans la conférence des associations municipales et je vais dire avantage à la réponse complémentaire. Question complémentaire? Merci, Monsieur le Président. Les décisions unilatérales sont antidémocratiques, c'est une mauvaise utilisation de pouvoir. La voix des collectivités est importante et il faut les entendre. Ce gouvernement prend des décisions qui les servent plutôt que la population. Alors, ma question est suivante. Est-ce que ce gouvernement va donner aux collectivités locales la possibilité de participer à la décision ou va faire taire les voix et les empêcher de parler à leurs propres intérêts? Le ministre. Une fois de plus, je voudrais remercier le député de sa question. L'un des éléments que j'aimerais soulever est que chaque politique, quel que soit le niveau, quelle que soit la région, il n'y a qu'un seul patron, le contribuable. C'est ce que l'on a entendu pendant la campagne. Nous allons faire pause et en réponse aux commentaires sur la consultation. Nous allons débuter des consultations sur le règlement, sur l'administration en général, sur quelque chose qui ne fonctionnait pas par le passé. Lors de la conférence à Ottawa, qui aura lieu entre le 18 et le 22 août, j'encourage les députés de participer à cette rencontre parce que nous serons là. J'aurai davantage d'informations à ce moment-là. Merci, intervention du président. Député d'Ottawa Sud, ma question s'adresse au premier ministre. Il y a deux jours, la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse et des services sociaux n'a pas tenu sa promesse. C'était une décision. La seule... M. Malgré tout le respect que j'ai pour vous, la seule décision, c'est les personnes qui se font retirer ce programme. Cette femme avec trois enfants, Andrew Shafford, à Tundebake, a voté pour vous. Premier ministre, ils vous ont cru. Vous avez fait une promesse à la population. Je demande au député de passer par la présidence. Pouvez-vous vous lever en chambre et expliquer à la population? Non. Non, non, non. Non, non, non. Député d'Ottawa Sud, vous devez passer par la présidence. Premier ministre. des services d'enfance et de la jeunesse et des services communautaires et des services sociaux. Oui, nous avons tenu notre promesse. C'était la une. Cela est une représentation erronée. On a décidé qu'on allait ajouter 1,5 % pour les personnes au travail. Nous allons éliminer ce projet. Je voudrais informer que ce projet devait aller de là-bas coûterait 17 milliards de dollars et soit augmentera une augmentation de 6 % au HTS. Nous allons appuyer sur pause pendant un an. Et le meilleur système, nous sommes d'accord, et le gouvernement souhaite créer d'emplois pour les familles de l'Ontario. Je rappelle aux députés, lorsque vous parlez en Chambre, passez vos commentaires par la présidence. Vous devez regarder la présidence. Complémentaire. Je vous fais une promesse, mais je vais tenir ma promesse. Ce serait intéressant d'entendre le premier ministre, des mères monoparentales et des familles avec des jeunes enfants, des personnes âgées. Vous avez retiré leur espoir, vous avez retiré leur dignité. Premier ministre, il y a un grand nombre de personnes qui sont en colère. Une des personnes, l'ancien sénateur conservateur et l'ancien secrétaire personnel de M. Davis. Lui, c'était troublant. Je suis gêné d'être un conservateur. Premier ministre, est-ce que vous auriez le courage à l'intervention du président? Vous devez formuler une question par la présidence. Premier ministre. Merci. Est-ce que le premier ministre a le courage de se lever en Chambre et de dire à la population pourquoi il n'a pas tenu sa promesse? Merci. Je souhaite remercier le président. Tout ce qu'il veut, c'est une augmentation de la TVH de 6 %. C'est inabordable. Nous sommes tous d'accord. Le système ne fonctionne pas. Nous voulons aider les personnes les plus vulnérables, mais il faut le faire de façon durable pour nous tous et de façon importante. Nous nous sommes engagés à avoir une façon de transition pour qu'ils puissent continuer à recevoir leur paiement. Et puis, nous allons faire la transition. J'ai écouté. Je ne vais pas… Je ne vais jamais abandonner les personnes de la province. Nouvelle question. Le député de Donne-de-Vallée, Est-ce? Rappel à l'Ordre. Vous passez par la présidente parce que cela dépersonnalise le débat et met l'accent sur les politiques au lieu d'un désaccord personnel. Faites vos commentaires par la présidence. Nouvelle question. Le député de Glen Day, Prescott Russell. La question s'adresse à la Procureure générale. Pendant la campagne électorale, le premier ministre et notre équipe PC avons promis à la population de l'Ontario d'utiliser toutes les ressources à notre disposition pour lutter contre le projet du gouvernement fédéral d'imposer une taxe sur le carbone aux gens, aux familles et aux entreprises de notre province. Conformément à cette promesse, notre premier ministre et Scott Moe, le premier ministre de la Saskatchewan, ont annoncé il y a deux semaines que l'Ontario appuierait la Saskatchewan dans sa contestation à sa Cour d'appel. La ministre pourrait-elle partager avec les députés ici présents toute autre mesure que le gouvernement de l'Ontario comprend pour contester la taxe sur le carbone imposée à notre province par le gouvernement libéral de Justin Trudeau. Merci, M. le Président, et merci aux députés de Glen Day, Prescott Russell pour sa question. Le gouvernement de l'Ontario s'est vu confier par notre population le mandat clair de s'opposer à la taxe fédérale sur le carbone. Et, comme la députée l'a souligné, nous nous sommes engagés à utiliser toutes les ressources à notre disposition pour y parvenir. C'est pourquoi le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs et moi-même étions fiers d'annoncer ce matin que notre gouvernement contestera, lui aussi, devant la Cour d'appel de l'Ontario, la taxe fédérale sur le carbone. Et, M. le Président, nous avons toute confiance que nous allons gagner. Nous avons écouté les Ontariens et les Ontariennes, qui ne peuvent simplement pas se permettre de payer plus d'impôts, et prenons les mesures juridiques nécessaires pour défendre les intérêts des contribuables ontariens. Je remercie la ministre d'avoir partagé cette bonne nouvelle. Je sais que mes électeurs et tous les Ontariens seront ravis d'apprendre que leur gouvernement défend leurs intérêts et travaillent fort pour mettre plus d'argent dans leurs poches. M. le Président, la ministre peut-elle nous fournir des renseignements supplémentaires quant aux raisons pour lesquelles notre gouvernement procède devant la Cour d'appel à une contestation et en quoi ça consiste? Merci, M. le Président. Je suis heureuse de fournir la députée avec plus de renseignements. Notre gouvernement demandera à la Cour d'appel de déterminer si la loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre du gouvernement fédéral viole en tout ou en partie la Constitution. La position de l'Ontario est que cette loi impose une taxe anticonstitutionnelle et que c'est pourquoi notre gouvernement travaille fort et emploie toutes les ressources à sa disposition pour contester la taxe fédérale sur le carbone. Nous avons annoncé, nous allons poursuivre le fédéral sur la taxe carbone, je peux vous dire. Ce sera un beau jour en Ontario lorsqu'on gagnera cette pause devant la Cour d'appel de l'Ontario. Merci, M. le Président. 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 d'annuler les élections régionales dans la région de Niagara. Une fois de plus, M. le Président et députés honorables, nous avons consulté des milliers de personnes pendant les élections provinciales. Nous avons été clairs depuis le début. Et l'un des éléments que nous allions faire, c'est diminuer la taille de l'État. Pour en diminuer les coûts, les libéraux ont imposé une loi en 2007. Ce qui affectait ces quatre régions, tout ce que l'on fait dans ce projet de loi, c'est d'appuyer sur pause sur la représentativité de ces régions. Nous aurons un dialogue lors de la prochaine conférence de l'Association des municipalités. Si vous avez des apports, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans votre région, on pourra avoir ce dialogue au moment de la conférence des municipalités de l'Ontario? Merci. Je suggère de diminuer votre niveau de chahutage complémentaire. Député de Niagara, M. le Président, de retour au ministre. Je ne viens pas de Toronto, centre-ville. Les mesures antidemocratiques du gouvernement, c'est un manque de respect pour nous. Nous devons nous prononcer sur ce qui va nous représenter. Nous n'allons pas disparaître. Allez-vous permettre aux municipalités de la région de répondre à un plébiscite concernant les élections futures concernant leur représentativité au niveau régional? Le ministère des Affaires municipales et du logement par vous, je pense que nous avons déjà eu un plébiscite. Les Ontariens souhaitent que nous adoptions nos mesures promises pour diminuer le coût et la taille de l'État. Je pense que c'est dans l'intérêt des contribuables lorsqu'on a un système pour avoir un niveau de représentativité, que ce soit au niveau fédéral, provincial et municipal. Et je reviens au projet de loi, c'est d'appuyer sur le bouton « Pause » sur ces quatre régions. Et ce qui leur permet de sélectionner leur représentativité, comme cela a été dans les années 2015. Nous aurons un dialogue lors de la prochaine conférence des municipalités à Ottawa. Nous allons voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On essaie de trouver les meilleures façons de gérer les municipalités. Et j'invite les députés à y participer. Nouvelle question. Député de Brantford-Brand. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le symptôme du trouble post-traumatique, c'est une condition débilitante chez les personnes qui ont vu des incidents dramatiques. Cela affecte tous les aspects de la vie, l'emploi, la carrière et d'autres questions de santé mentale, comme les dépendances et le suicide. Cette maladie est un enjeu mondial. Et sa prévalence est importante. Au Canada, entre 1,1 et 3 % de la population ont ce symptôme. En 2015, nous avons modifié la Loi sur la santé au travail de 1997, que c'est une affection professionnelle. Chez les premiers intervenants par vous, je demande à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, qu'est-ce que le gouvernement fait pour s'affaquer à ce problème? Je voudrais remercier le député de sa question. TSPT, c'est un risque pour la santé et le bien-être de la population qui font face à des situations dramatiques. Nous allons travailler avec le ministre du Travail pour s'assurer que les premiers intervenants aient accès aux soins et services nécessaires. La recherche démontre que les premiers intervenants sont deux fois plus exposés à ce genre de maladie. Nous avons été clairs depuis le début au cours des élections et maintenant, nous allons appuyer le système de la santé en ajoutant 3,8 milliards de dollars en santé mentale et en dépendance. Pour avoir une stratégie globale en matière de santé mentale, c'est une priorité pour nous, comme la santé mentale, c'est la santé. Avec une augmentation au financement pour les familles, les jeunes, les enfants. Intervention du Président, merci. Complémentaire à la ministre, mardi, j'ai déposé mon projet de loi, le jour de la sensibilisation au TSPT. Le 27 juin, c'était reconnu comme le jour du TSPT en 2010. Depuis, un grand nombre d'organismes et que nous, au Canada et en Ontario, nous avons un grand nombre de ces cas. Toutes les provinces d'Alberta ont un projet de loi qui reconnaît la journée de cette maladie en juin. Et le 27 juin, c'est le jour de sensibilisation à cette maladie. Pour sensibiliser la population et retirer les stigmates associés à cette maladie, que ce soit à la maison et dans la société en général, est-ce que la ministre peut nous informer ou informer la Chambre si elle va appuyer mon projet de loi qu'il sera déposé cet après-midi? Ministre, je félicite le député d'avoir déposé cet enjeu et ce projet de loi à cet égard, qui sera déposé cet après-midi. Oui, pour répondre à votre question, je le réponds. J'appuierai de tout mon cœur ce projet de loi. En tant que ministre, j'ai hâte de travailler avec les premiers intervenants en santé mentale, les organismes, ainsi que l'organisme Ontario CAMEJ, santé mentale chez les jeunes et l'association de santé mentale au Canada. Ce gouvernement donnera aux premiers intervenants de l'appui et des ressources nécessaires pour desservir les patients et les familles et qu'on puisse allier finalement de l'avant avec une stratégie globale pour tous les ontariens. Comme le premier ministre l'a dit, ce gouvernement permettra un accès plus facile aux soins, à des prestataires de soins pour diminuer les visites à l'urgence et diminuer les listes d'attente. Promesses faites, promesses tenues. Redémarrer la pendure. Député de Beaches, Yarkes, ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Dans ma circonscription, il y a plus de 176 personnes n'ont pas voté pour une coupure au conseil municipal, aucune mention lors des élections. Ma collectivité est diversifiée et on mérite d'avoir plus d'une voix qui nous représente. Est-ce que ce gouvernement arrêtera de bouledoser la population de l'Ontario et de terminer les élections qui sont déjà commencées pour un grand nombre? Madame la ministre des Affaires municipales et du Logement, merci par vous. Et à la députée de Beaches, Yarkes, merci de la question. Cependant, je pense que notre gouvernement et le premier ministre ont été clairs pendant les élections, que nous allions diminuer le coût et la taille de l'État pendant la campagne. Tout ça a été clair à la population. Nous nous sommes engagés envers la population, que nous allions respecter leurs deniers, que nous allons réparer les pots cassés et qu'on pourrait créer des emplois pour avoir davantage d'imputabilité et de confiance envers le gouvernement. Une fois de plus, c'est les néo-démocrates. Aujourd'hui, cet après-midi, intervention du président. Je sais qu'à ceux qui viennent nous voir dans la tribune du public, vous ne pouvez pas participer au débat. Si vous continuez sur cette voie, nous devons, vous allez devoir quitter la tribune. Vous n'avez pas le droit d'applaudir. Si vous continuez à persister, nous devons vous chasser de la tribune. à l'ordre. Vous avez le plancher. Le ministre va terminer sa réponse. C'est mieux pour les ontariens de ne pas dépenser 25 000 ans de plus sur des politiciens municipaux. Question complémentaire, député de... Beaches East, Est York. C'est simple. Les Torontois ont voté pour mettre fin, pour empêcher le premier ministre d'être un maire lors de la dernière élection municipale. Et en grande majorité ont voté contre lui lors de la dernière élection provinciale. Maintenant, le premier ministre menace de retirer la démocratie représentative de Toronto. On s'attendrait à ce genre de comportement d'un enfant gâté à qui on retire son biberon. Je mets en garde la députée sur les insultes personnelles. Cela n'ajoute rien au débat. Et cela cause un peu de chaos. Alors, posez la question. Monsieur le Président, la démocratie n'est pas un jeu. Toronto n'a rien fait de mal. Est-ce que ce gouvernement va arrêter de traiter les Torontois comme s'ils... comme s'ils étaient gâtés eux-mêmes? Et est-ce que ce gouvernement va les traiter avec respect et comme des adultes? Monsieur le Président, en passant par vous, à la députée de Beaches-Est-York, ce qu'on propose dans cette loi pour de meilleurs gouvernements n'est rien de nouveau. Depuis deux décennies, la diminution du Conseil municipal de Toronto a fait l'objet de discussions. Le Premier ministre a parlé des sondages de Toronto Star et il y a un autre sondage de 2014 qui dit que 64 % étaient en faveur de diminuer le Conseil de 44 à 22 sièges. Mais rien n'a été accompli car les conseillers veulent toujours voter pour garder leur siège. pourquoi est-ce que le NPD n'appuie pas un conseil plus simplifié et plus efficace que nous proposons dans ce projet de loi? Merci. Prochaine question. Député de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. La mort de tout enfant est tragique, mais c'est triste lorsqu'un enfant est tué par un accident qui aurait pu être prévenu. En mai 2017, un garçon de 15 ans, Garrett Mills, de Napani en Ontario, a été tué lorsque un but de soccer mobile est tombé sur lui. Il y a eu plus de 50 décès et des centaines de blessures à cause de ces buts de soccer qui tombent sur les enfants. Est-ce que le ministre peut nous expliquer la façon dont son projet de loi va faire en sorte que ces buts de soccer ne soient plus amovibles? Merci, Monsieur le Président, au leader parlementaire de la Chambre. Merci, Monsieur le Président. Je suis tout à fait ravie que la députée a proposé ce projet de loi. Garrett était un jeune homme spécial. Son père disait qu'il avait une vieille âme et sa maman et son père vont se joindre à nous cet après-midi pour le débat. Il voulait changer le monde pour le mieux. Son héritage nous donne cela. Les buts de soccer amovibles sont dangereux lorsqu'ils ne sont pas bien attachés. Ce projet de loi Garrett a été proposé par la dernière législature et le député de Willardaire a redéposé ce projet de loi. Mardi dernier, on demanderait aux organismes qui ont des buts de soccer de les rattacher selon les directives. Ce projet de loi tout simple aidera à protéger les enfants de l'Ontario, pas seulement ceux qui jouent au soccer, mais ceux qui se tiennent et qui jouent sur ces terrains de soccer. Et j'espère que tous les députés vont appuyer ce projet de loi très important. supplémentaire. Question complémentaire. Député de Willardaire, merci le leader parlementaire de la Chambre, merci de sa réponse. Je sais qu'il a travaillé très fort sur ce projet de loi depuis la dernière année, alors nous espérons faire adopter rapidement ce projet de loi. C'est quelque chose que nous devons accomplir afin de faire en sorte que nos enfants jouent dans un environnement sécuritaire. L'activité physique est extrêmement importante. Les parents ne doivent pas se préoccuper des dangers à cause de ces équipements dans nos terrains sportifs, dans nos centres communautaires et dans les parcs. Est-ce que le ministre peut expliquer aux parents de l'Ontario, ainsi qu'aux députés de cette Chambre, comment est-ce que cette loi de Garrett va aider à protéger les enfants de blessures et des décès dans nos communautés? Merci encore aux députés de Willowdale d'avoir repris le relais sur ce projet de loi important. Ces buts de soccer amovibles peuvent être formidables car on peut les déplacer, on peut les adapter selon différentes activités. mais comme le député l'a dit, ces buts de soccer pèsent 200 livres et parfois 400 livres et souvent peuvent tomber simplement en le poussant avec un doigt ou à cause d'un coup de vent. Ces buts de soccer ne sont pas stables et ont tendance à tomber. Nous voulons donner la paix aux parents lorsque leurs enfants jouent sur le terrain de soccer. Dans le cas de Garrett, ils faisaient juste se tenir là avec sa copine. Il faut s'assurer que les enfants soient protégés. Cette loi de Garrett fait en sorte que nous avons des mises en garde et des précautions en rattachant les buts de soccer sans avoir de coups et de fardeaux supplémentaires. J'espère que tous les députés vont appuyer ce projet de loi en l'honneur de Garrett Mills. Le prochain question, député de Humber River, Black Creek. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement lorsqu'il est question de protéger notre environnement. Ce gouvernement conservateur a crié contre un palier de gouvernement qui a imposé des mandats. Mais lorsqu'il est question du Conseil municipal de Toronto et leur propre autogouvernance, ce gouvernement est très satisfait d'imposer sa volonté pour toute personne qui lui fait obstacle. Alors pourquoi cette hypocrisie, monsieur le ministre? Je demanderai aux députés de retirer ce langage non-parlementaire. Retirer. Réponse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Merci, monsieur le Président. En passant par vue, aux députés de Humber River, Black Creek, merci de votre question. Nous croyons en meilleurs gouvernements locaux. Nous allons diminuer l'ampleur du Conseil municipal de Toronto. Ainsi, les décisions pourraient être prises plus rapidement et de façon plus efficace. Un Conseil surpeuplé rend le consensus impossible. À cause de cela, il y a des effondrements d'infrastructures, il y a des retards dans les logements et il n'y a pas de création de transports publics. Nous n'avons pas besoin d'un Conseil municipal surpeuplé. Le Toronto a 25 députés fédérales et 25 au niveau provincial. Et si ce projet doit être adopté, il y en aura 25 au niveau municipal. Question complémentaire. Au ministre, la réponse du gouvernement nous prouve qu'il n'a pas de respect pour notre démocratie et dénigre les élus, même eux-mêmes. Dans tout le Canada, presque toute municipalité a trois, quatre, cinq fois plus de conseillers que de députés, car ce sont les représentants de première ligne pour les communautés locales. Mais nous savons que ce gouvernement conservateur, dans ses décisions unilatérales et non démocratiques, veut plutôt museler les gens qui ne sont pas d'accord avec eux. Est-ce que le ministre va avouer que c'est un geste saigné qui est manipulateur de sa part? Au ministre, veuillez vous asseoir. Au ministre, réponse? Merci, M. le Président. En passant par vous, aux députés, notre projet de loi non seulement va résoudre le problème dans ce conseil à l'autre enjeu important. J'aimerais citer le conseiller Justin Di Ciano qui a fait des remarques lors d'une conférence de presse ainsi que d'autres conseillers municipaux qui appuient notre projet de loi. Il dit que les conseillers, les circonscriptions n'appartiennent pas aux conseillers, mais aux torontois. Il y a une grande amélioration, plus d'un million de torontois et qui maintenant auront un vote juste grâce à la décision du matin. Est-ce que l'opposition devrait mettre fin à ces campagnes de salissage et plutôt examiner les détails de ce projet de loi? Ce que nous voulons accomplir, c'est-à-dire de rendre un conseil plus efficace. Je pense qu'on changerait la situation. Arrêtez le chronomètre. Prochaine question. Repartez le chronomètre. Député de Sault-Saint-Marie. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Ressources naturelles et de la forêt. Les incendies dans le nord de l'Ontario causent beaucoup de soucis pour les habitants de la région lorsqu'il est question de la sécurité de leur maison, de leur possession, de leurs proches. Et de même, hier, dans les médias de Sault-Saint-Marie, on a dit que l'incendie 33 à Perry Sound était à 5 km de l'autoroute 69 à 1 km de la rivière Pickerel et a pris une ampleur de 10 000 hectares. Est-ce que le ministre va nous donner une mise à jour sur ce que fait notre gouvernement pour mettre fin à ces incendies de forêt et d'empêcher cet incendie de se poursuivre? Merci et merci aux députés de sa question. Nous luttons contre ces incendies par des avions et à la base pour protéger les infrastructures. Nous avons consacré de nombreuses infrastructures, y compris des aéronefs de partout au Canada, des États-Unis et du Mexique, ainsi que nous demandons de l'aide du personnel retraité. Comme vous le savez, j'ai visité le centre de commandement et nous avons vu le travail et les efforts de ce personnel de première ligne. Ces personnes travaillent pour garder les gens en sécurité. Nous sommes engagés pour protéger la collectivité. Question complémentaire. Merci au ministre. Et en passant par vous, au ministre, avec les nouvelles qui nous disent qu'il y a beaucoup de fumée et la conduite dans le nord peut être dangereuse. Ma femme et mes enfants étaient à Toronto et lorsqu'ils sont retournés à Saucine-Marie il y a quelques jours, ma femme m'a appelé de Paris Sound et m'a dit qu'il y avait des endroits où il y avait de la fumée qui avait un impact sur la visibilité. Est-ce que le ministre peut nous parler des mesures entreprises pour s'assurer que les conducteurs puissent conduire en toute sécurité ? Au ministre, merci encore pour cette question complémentaire, M. le Président. Mon ministère travaille étroitement avec les collectivités touchées par l'incendie et la fumée. Nous apprécions le soutien de la part de ces communautés. Nous encourageons les habitants de collaborer avec le personnel, surtout s'il y a une évacuation. Mon ministère travaille étroitement avec la PPO et le ministère du Transport pour surveiller l'incendie au long de l'autoroute 69. J'ai parlé à des maires et des leaders afin d'offrir notre soutien. L'autoroute 69 est ouverte pour le moment, mais il y a des restrictions dans certains endroits, tels qu'au nord-ouest, vous pouvez trouver des cartes à ontario.ca et on encourage tout le monde de rester en sécurité et de suivre les directives des hauts responsables de la PPO. C'est une belle façon de mettre fin à la période des questions. Député de King Vaughn, qui invoque le règlement, hier à la Chambre, j'ai fait une remarque comme quoi le député d'Ottawa Centre a dit qu'il voulait augmenter la taxe de carbone de 35 sous la litre. J'aimerais lui donner une réponse plus précise. C'est à joeharden.ca. Ce n'était pas invoquer le règlement. Ce n'était pas le cas. Attendez une minute. Pour tous les députés, ce n'était pas le fait d'invoquer un règlement. Ce n'est pas apprécié et ce n'est pas utile. Nous sommes en pause jusqu'à une heure. C'est parti. Stop attacking de pauvres, people. Stop attacking democracy. Stop attacking democracy. Merci.